Bonjour, bienvenue dans Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est le général Putz, commandant supérieur des FANC, les forces armées en Nouvelle-Calédonie. Général, bonjour. Bonjour Elisabeth et très bonne fête nationale. Bonne fête nationale à vous également, merci d'avoir accepté votre invitation. Alors votre actualité est au moins double, c'est d'abord le défilé militaire du 14 juillet et puis c'est votre prochain départ de Nouvelle-Calédonie. Alors tout de suite, ce défilé du 14 juillet, votre impression, votre sentiment, tout le monde dit que c'était un très beau défilé. C'est aussi votre impression ? Eh bien d'un point de vue très militaire, moi j'ai trouvé que le défilé était de très bonne facture. Enfin tous les militaires et tous les personnels en uniforme, gendarmes, pompiers, policiers, sécurité civile, le RSMA, tout le monde a très bien défilé. Quelques flashs que je retiens avec toujours un coup de chapeau pour le RSMA qui défilent en donnant des frissons parce que le chant que chantent les volontaires stagiaires et techniciens du RSMA est impressionnant. Il y a beaucoup de force et de détermination. Et qu'il y a leurs parents et leurs familles qui sont là aussi et qui les soutiennent. Et qu'ils touchent la population bien sûr. On a voulu cette année aussi mettre en avant toutes les différentes formes d'engagement de la jeunesse au profil d'esprit de défense. C'est-à-dire tous les jeunes des classes de défense qui viennent s'éduquer à la citoyenneté, apprendre ou découvrir ce que veut dire la défense d'une nation. Il y avait également les préparations militaires, des jeunes qui pensent ou pas à une carrière militaire mais en tout cas qui ont un intérêt pour les choses militaires et les affaires de défense. Puis il y avait également les réservistes, toutes les Calédoniennes et tous les Calédoniens qui ici donnent de leur temps pour contribuer à côté de leur activité principale à une chose qui est importante pour tous qui est la défense de nos valeurs, la défense de notre nation, la défense de nos communautés, la défense de nos territoires, de nos intérêts. De notre façon de vivre également. Deux images également qui ont marqué, c'est les cornemuses australiennes et puis le AK. Ce sont des petits flashs dans un défilé qui lui donnent, qui rajoutent un petit plus. Nous sommes en Océanie et le AK ici comme ailleurs, c'est aujourd'hui très représentatif de l'identité océanienne. Et dans la compagnie de réserve du régiment d'infanterie de marine du Pacifique Nouvelle-Calédonie, ils ont cette habitude-là. Donc c'était l'occasion. Ça produit son effet. On sait que la figure du guerrier est présente dans toutes les cultures océaniennes, polynésiennes, mélanésiennes et que cette démonstration de force rappelle cela. En ce qui concerne les Australiens, ce n'est pas une première. Et ça fait longtemps que ce groupe de cornemuses et de tambours vient jouer. C'est les années passées. Le Covid en avait décidé autrement. Cette année, on a pu le reprendre et on était ravis de les avoir. Alors un autre point fort de ce défi du 14 juillet, c'est la foule qui est venue, la population qui est venue, comme on disait avant, complimenter l'armée française. En tout cas, il y avait une population importante, des spectateurs importants. À quoi c'est dû ? Comment ça se fait que les Calédoniens aiment venir comme ça participer au défi du 14 juillet ? Vous l'interprétez comment ? Alors je pense d'abord que... J'observe comme vous qu'avec la petite échelle de deux années en Calédonie, de 2-14 juillet, je crois qu'effectivement, il y avait plus de monde cette année que l'année dernière. Je me l'explique en partie par un facteur qui est national. C'est que le 14 juillet, ce n'est pas la fête des armées, c'est la fête de la nation. C'est le moment où les Françaises et les Français se rassemblent pour exprimer leur volonté de faire nation. L'expression est moderne. Ou de vouloir vivre ensemble, expression plus traditionnelle, c'est d'Erneste Renan, d'avoir un destin commun, expression plus calédonienne. En tout cas, c'est un moment où ils se rassemblent pour cela. Et on cristallise un peu ce sentiment autour des militaires et plus largement des corps en uniforme, c'est-à-dire de ceux qui s'engagent, qui donnent de leur temps, qui donnent leur carrière, parfois leur santé, leur vie, jusqu'à leur vie, pour les militaires ou d'autres corps habillés qui peuvent prendre des risques, pour préserver justement cette volonté de vivre ensemble. C'est donc un symbole. Et les armées, les gens en uniforme, sont là pour symboliser cette volonté. Ensuite, je pense, facteur probablement plus propre, davantage propre à la Calédonie, que j'ai observé qu'ici, toute la population, dans toutes ses composantes, est très attachée à l'armée, aux militaires, dans leurs différentes composantes, pour des raisons diverses. C'est un intérêt pour la chose militaire. Mais peut-être que le caractère insulaire aussi rend plus conscient de la fragilité des choses. Ici, dans le Pacifique, c'est une réalité. Il n'y a pas qu'en Calédonie, d'ailleurs. Et donc, tout ce qui touche à la défense intéresse. Et puis il y a aussi, on le sait, pour les armées, l'action que mène le RSMA au profit des jeunes calédoniens, qui est reconnu. Les actions qu'ils ont faites par les FANC, en coordination avec d'autres services, que ce soit des services de l'État ou des services de la Nouvelle-Calédonie, la sécurité civile, la gendarmerie, la police, les douanes, des actions qui sont réalisées au secours de la population. Donc tout ça contribue à susciter cet engouement et qui se concentre sur cette journée du 14 juillet. Si je puis me permettre, enfin je profite d'être à votre micro, pour dire que ce sentiment, cette volonté d'exprimer ce sentiment national, il y a d'autres dates dans l'année. Et je pense que par exemple, le 11 novembre, il pourrait y avoir plus de monde autour des monuments aux morts, que ce soit Place Birakem à Nouméa ou dans toutes les 32 autres communes de Nouvelle-Calédonie. Je pense que c'est un moment important de par le sacrifice qui a été consenti par toute la nation. Et puis aussi parce que c'est un moment important où la Calédonie a donné de ses enfants. Plus de 2000 hommes sont partis pour se battre en Europe, sur les champs de bataille, en métropole. Beaucoup ne sont pas revenus. Leur nom figure sur les monuments aux morts. Et je pense que ça vaut le coup, d'autant que toutes les communautés se sont mobilisées. Et ça vaut le coup de se rassembler aussi à cette date-là. On leur rappellera le 11 novembre que c'est effectivement également une date de cohésion. Mais à cet égard, la France est quand même l'un des rares pays au monde. Nous, ça nous paraît normal et naturel. L'intérieur pays au monde a gardé cette tradition du défilé militaire. Pourquoi ? Et est-ce que ça vous paraît, vous, ça vous paraît quelque chose d'important ? Vous n'imaginez pas que ça puisse ne plus exister ? Il y a des polémiques récurrentes sur cette question. Il y a des polémiques récurrentes. Je note qu'il y a d'autres façons d'exprimer son attachement à la communauté nationale. Il y a d'autres façons de s'engager que de s'engager dans l'armée. Nous, militaires, en sommes tout à fait conscients. Mais chaque pays a son histoire. Chaque pays a ses traditions. Chaque pays a ses valeurs. Le défilé militaire remonte à loin. Il remonte probablement à l'époque où l'on a décrété la nation en armes, même si les premiers défilés ne sont intervenus que plus tard dans l'histoire de la République. Je pense qu'il y a effectivement un caractère très français. Maintenant, d'autres pays font des défilés. D'autres pays, comme le Royaume-Uni, se rassemblent autour de cérémonies à caractère un peu militaire. Ils aiment bien les uniformes aussi. Oui, autour de la royauté. Donc chaque pays a ses propres spécificités. Celle de la France et ce jour-là, en tout cas, l'habitude, la tradition s'est installée de se rassembler autour de ces militaires. Non pas pour les militaires, mais pour la nation. Et j'en veux pour preuve le fait qu'ici, en Calédonie, comme en métropole, beaucoup de maires demandent à avoir des militaires autour d'eux, avec eux, au milieu de leur population, le jour du 14 juillet. Ce soir, vous allez regarder le défilé national. C'est un moment important. Ça représente quelque chose pour vous ? Oui, je vais regarder le défilé du 14 juillet plus que probablement. Je le ferai en famille avec mes fils, dont un ou deux pourraient être militaires un jour, d'ailleurs. Mais je le fais non pas par devoir, mais pour plusieurs raisons. D'abord, un peu en tant que militaire, pour apprécier un défilé. C'est l'œil, c'est la force de l'habitude ou l'expérience militaire. L'œil du professionnel. L'œil du professionnel, juger comment les militaires défilent. Je le ferai aussi en tant que camarade, parce que j'aurai des connaissances et des amis qui défileront tout à l'heure, dans quelques heures. Mais je pense que je le ferai aussi, surtout en tant que citoyen, tout comme beaucoup de Calédoniennes et de Calédoniens se sont mobilisés, ici à Nouméa ou ailleurs, dans les autres communes, pour se rassembler. C'est une façon de se rassembler à distance, avec les moyens que nous permet aujourd'hui la technologie, pour assister à ce moment national. – Forme de communion aussi. – Exactement, rentrée en communion nationale. – Dans l'actualité, la loi de programmation militaire vient tout juste d'être adoptée. Ça tombe bien. Prévise de consacrer 413 milliards d'euros aux armées sur 7 ans, entre 2024 et 2030. C'était indispensable, c'était nécessaire de faire cet effort financier en faveur des armées. – Quand on regarde un peu l'évolution du contexte international ces dernières années, on peut dire que oui, il était nécessaire non seulement de restaurer un modèle d'armée, ça c'était l'objectif de la loi de programmation militaire qui est en train de s'achever, celle qui courait sur les années 2019 à 2025, mais qu'il fallait en plus le développer, parce que les enjeux deviennent de plus en plus élevés, les menaces s'additionnent. – Les crises avant se succédaient aujourd'hui, elles s'additionnent, elles s'empilent. Et il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste de l'actualité pour s'apercevoir que les défis sont plus nombreux. Il y a la guerre en Europe, il y a les tensions autour de la rivalité sino-américaine dans le Pacifique, il y a des défis environnementaux, les conséquences du changement climatique, il y a les crises sanitaires, on sort à peine de la pandémie. Et donc tout cela nécessite d'avoir des armées qui soient adaptées, non pas à la situation seulement d'aujourd'hui, mais qui soient capables de faire face aux défis de 2030. Et c'est pour ça que cette loi de programmation existe, c'est qu'elle planifie un effort budgétaire, un effort financier, un effort industriel, un effort humain, un effort politique, un effort administratif, un effort militaire, que fait la nation pour assurer sa survie, le mot est fort, mais pour assurer aussi sa souveraineté, c'est-à-dire vivre comme elle l'entend. Elle a besoin de se réarmer aujourd'hui la France ? Elle a certainement besoin de développer des capacités militaires, des capacités physiques, d'abord de moderniser ce qui existait. On le voit, ici aussi, on a reçu le patrouilleur Auguste Bénébigue le 3 avril, qui remplace les vénérables P400, qui ont bien servi la France, la Marine et la Nouvelle-Calédonie. Et ce n'est pas fini, il y en aura d'autres. Et il y aura d'autres patrouilleurs, puisqu'on reçoit un deuxième patrouilleur, le Jean Tranap, on le recevra en 2025. Donc on a besoin de moderniser ce qui existe déjà, on a besoin de donner de nouveaux outils pour être capable de se défendre dans les nouveaux champs de conflictualité, c'est-à-dire les nouveaux espaces où avant, il n'y avait pas de rivalité. Et aujourd'hui, il y en a. C'est l'espace, par exemple, l'espace qui devait être préservé de tout conflit, qui devient de plus en plus militaire. C'est le cyber, l'espace cyber qui est utilisé. C'est l'espace informationnel. Ce sont les fonds sous-marins. Et un pays qui a le rang de la France, c'est-à-dire une puissance nucléaire, un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, un pays qui diffuse des valeurs dans le monde entier, qui a une histoire reconnue dans le monde entier, se doit de se mettre à la hauteur des enjeux de demain. J'ajouterais qu'il faut probablement aussi, parce que les défis montent, il faut aussi se réarmer moralement. C'était l'un des angles du discours du président de la République hier soir à Paris, lors de son discours aux armées à l'hôtel de Brienne. Réarmer moralement, ça veut dire partager cet esprit de défense. C'est ce que l'on fait déjà. Quand on montre les jeunes des classes de défense qui viennent, on n'en fait pas des militaires avec les jeunes des classes de défense. Mais en revanche, on apprend à des jeunes de troisième et de seconde qu'il y a une communauté nationale. Il y a des communautés, un mode de vie, des principes, des valeurs qu'il faut défendre. Et que la défense peut passer par un engagement militaire comme il peut passer par d'autres formes d'engagement. Ce sont des transmissions de valeurs, en revanche. Tout le monde a le sentiment un peu que ces valeurs ne sont plus transmises, notamment peut-être en métropole plus qu'en Calédonie. Donc ça peut être le rôle également des FANC ici de transmettre un certain nombre d'attachements, de principes, de valeurs à ces jeunes. Oui, je pense que les valeurs, effectivement, ne sont pas forcément moins transmises. On peut en discuter. Je veux bien croire qu'il soit plus difficile de les transmettre parce que dans un monde très connecté, où l'information circule très vite, où on peut écouter à la fois son voisin dans la rue est quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré à l'autre bout de la planète par le biais d'Internet, on ne reçoit pas un seul message comme à une époque idéalisée où les jeunes Françaises et les jeunes Français par l'école avaient cette instruction civique qui aujourd'hui semble, selon beaucoup, faire défaut. Maintenant, beaucoup de choses sont faites pour transmettre ces valeurs, pour transmettre cet esprit civique, pour transmettre cet effort de défense. Beaucoup de dispositifs existent. Et ici, en Calédonie, d'ailleurs, la population en bénéficie beaucoup. On parlait du RSMA. Le RSMA, on y apprend certes un métier, on se donne la possibilité de s'insérer dans le monde professionnel, mais on y apprend aussi des savoir-être, on y apprend aussi des valeurs, on s'y forme, la discipline est surtout plus que la discipline d'ailleurs. Plus important peut-être, c'est le respect de soi, la dignité. Et c'est quelque chose qui m'a été dit d'ailleurs au RSMA par des gens qui en étaient passés. Donc il y a beaucoup de façons de transmettre ces valeurs. Les armées y contribuent. Elles ne sont pas détentrices de ces valeurs. Elles les portent, mais ce sont des valeurs qui sont celles de la nation. Les armées les portent parce qu'un système militaire qui est, on le rappelle, fait pour faire la guerre, c'est-à-dire plonger des hommes et des femmes dans des circonstances où l'instinct naturel de l'homme est plutôt à la dispersion. Et alors qu'il faut à ce moment-là beaucoup de cohésion, beaucoup de sang-froid, ces valeurs-là sont cultivées dans les armées, mais elles ne sont pas propres et exclusives aux armées. Alors elles sont vécues dans les armées et ça fait partie du devoir des militaires, à titre individuel comme à titre collectif, de les faire rayonner. Pour rester dans l'actualité, l'un des conflits qui a beaucoup marqué, bien sûr, tout le monde depuis un peu plus d'un an, maintenant un an et demi, c'est la guerre en Ukraine, une guerre au cœur de l'Europe, alors qu'on pensait que ça n'arriverait plus. Est-ce que ça porte des enseignements pour l'armée française ? Est-ce qu'elle est prête à mener un combat, enfin, à mener ce type de conflit aujourd'hui, à mener ce type de guerre ? La guerre en Ukraine a été... C'est presque une guerre traditionnelle, en fait, alors qu'on pensait que c'était fini. Alors elle a été un choc, effectivement, parce que d'abord, on espérait ne plus avoir de guerre ouverte sur le continent européen, mais elle a été un choc aussi, parce qu'elle a ramené la violence pratiquement au cœur de nos sociétés. Alors il y a d'autres formes de violence, bien évidemment, mais on a vu beaucoup de scènes particulièrement dramatiques. Elle a été une surprise aussi, parce qu'on a besoin de se réarmer moralement, et on ne l'était peut-être pas assez. On n'avait peut-être pas conscience de ce que, sur la planète aujourd'hui, il y a des puissances qui sont désinhibées et qui sont prêtes à rechercher leur intérêt par la violence, pas par la discussion, pas par la diplomatie, pas par la négociation, mais par la violence. Bon, cela étant dit, d'un point de vue plus stratégique et militaire, cette guerre, bien évidemment, apporte beaucoup d'enseignement. Alors elle a un côté... Elle est riche, parce qu'elle montre que, d'un côté, qu'on se bat encore comme on pouvait se battre il y a plusieurs décennies, des batailles de chars, des batailles d'artillerie, des batailles très classiques, sur terre, dans les airs, en mer. Et puis, elle montre aussi de nouveaux matériels sur le champ de bataille, beaucoup de drones qui n'ont pas permis, ni à l'un, ni à l'autre des belligérants, de l'emporter, mais qui modifient, qui modifient, non pas l'essence des combats, mais qui accroissent les risques. Et puis, on voit aussi que les nouveaux champs de conflit, les nouveaux champs de conflictualité, comme je le disais tout à l'heure, comme l'espace informationnel, l'espace civère, sont très utilisés. Et c'est ça aussi, l'enseignement. C'est qu'il y a de nouveaux champs où l'on se bat, de nouveaux champs de bataille, en d'autres termes, et il faut être capable de s'y battre. Pour revenir à la loi de programmation militaire, justement, elle prend en compte cet état de fête et elle adapte l'armée française. Elle adapte, alors selon des tendances qui étaient déjà lancées par la précédente loi de programmation militaire, mais l'effort est accru. L'effort est accru dans l'espace. On va mettre 6 milliards d'euros pour renforcer les moyens d'action, de décision dans l'espace, d'observation également. On va renforcer le domaine cyber également. On va renforcer les drones qui vont faire l'objet de 5 milliards d'euros rien que pour ce sujet-là, de manière à doter les armées de meilleures capacités. Donc on va... Les armées françaises, dans toutes leurs composantes, dans tout leur champ d'action, les classiques comme les modernes, parce que les modernes ne remplacent pas les classiques, ils s'additionnent. Et donc les armées françaises vont se donner les capacités d'agir. Alors est-ce qu'on sera capable... Est-ce qu'on est capable de se battre dans de telles circonstances ? D'abord, je ne le souhaite pas. Je ne souhaite pas qu'on ait à le faire, bien évidemment. Et le rôle des armées, selon le vieil adage latin, c'est de se préparer à faire la guerre pour ne pas avoir à la faire. Mais oui, on est capable de s'engager avec des limites. L'un des objectifs aussi de la loi de programmation militaire, tirée des anciennements de la guerre en Ukraine, c'est qu'il faut être capable de soutenir des efforts militaires dans la durée. Ce qui n'était plus le cas parce qu'on s'était habitué à avoir soit des opérations de basse intensité dans des théâtres d'opérations lointains, soit alors des opérations très ponctuelles. Aujourd'hui, on sait qu'on peut avoir des formes de guerre de haute intensité dans la durée. Et ça aussi, ça fait partie du réarmement de la nation, pas simplement un réarmement moral, mais aussi un réarmement industriel. Ça fait partie des leçons et la loi de programmation militaire met en œuvre tout cela. Dans la région Pacifique, dans l'Océanie, dans notre bassin, et quand on parle des fangs, qu'on parle plutôt de coopération régionale, d'aide humanitaire, de réponse aux catastrophes naturelles, ça veut dire que ce n'est plus une armée qui se prépare à la guerre ici, c'est une armée qui fait dans l'humanitaire ? C'est une nouvelle vocation ? Les armées ont toujours fait des opérations humanitaires depuis très longtemps, des opérations d'évacuation, des interventions au profit de la population. Ça a toujours été le cas. C'est dans l'ADN des armées, le service des concitoyens. Maintenant, ici, dans la région, parce que l'environnement, le contexte stratégique jouent beaucoup sur nos missions, jouent beaucoup sur nos entraînements. Le contexte ici fait qu'on ne risque pas une invasion de la Nouvelle-Calédonie. Il n'y a pas de menace militaire qui pèse sur la Nouvelle-Calédonie. Les défis stratégiques dans la région sont principalement deux. C'est le changement climatique et les conséquences sur les sociétés, sur les pays, sur les îles, sur les populations. Et le deuxième défi stratégique, c'est la compétition entre la Chine et les États-Unis, mais qui, ici, dans la région, ne se traduit pas par des manœuvres militaires. Il y a une compétition d'influence évidente. On le voit encore avec, par exemple, le Premier ministre des îles Salomon qui est allé faire une visite d'État avec beaucoup de déclarations, beaucoup d'accords signés à Pékin. Mais il s'agit plus d'une lutte d'influence qu'une lutte proprement militaire. Alors les premiers défis qui sont ceux des armées, c'est de s'adapter à ce qui touche le plus les populations, d'où le besoin de pouvoir intervenir au profit des populations et d'où le fait de s'entraîner avec nos partenaires. L'exercice Croix du Sud, on a été une démonstration, alors elle est ancienne, l'exercice se fait depuis très longtemps. Il avait été interrompu pendant longtemps à cause du Covid. On a eu la chance et le privilège de pouvoir le reprogrammer cette année, en 2023. et rien qu'au regard des chiffres, ça a été effectivement un succès parce qu'on a atteint un niveau de participation qui n'avait jamais été atteint auparavant avec 3000 militaires et civils venant de 19 pays différents. C'était inédit. Lors de ce séjour de deux ans en Nouvelle-Calédonie, puisque je rappelle que vous arrivez au terme de votre mission sur le territoire, vous avez effectué plusieurs exercices effectivement conjoints des missions régionales. Vous allez d'ailleurs en faire avant votre départ également. Qu'est-ce que les pays de la zone attendent de la France et des FANC selon vous ? Je pense que nos partenaires dans la région ont pas mal d'attentes vis-à-vis de la France. Dans la région, dans le Pacifique Sud, tous les pays qui disposent d'armées sont des voisins de la Nouvelle-Calédonie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Fidji, les îles Tonga. Le Vanuatu, c'est un peu particulier. Il n'y a pas de force armée, mais il y a une force de police aux compétences et aux capacités militaires. Ce sont des pays qui sont tous proches de la Nouvelle-Calédonie. Ce sont des pays avec lesquels, du moins des forces militaires, avec lesquels les FANC interagissent depuis longtemps. Ce qu'ils attendent de nous, c'est trois choses, je dirais. Tout d'abord, c'est une présence. Participer à l'effort qui est fait régionalement pour contribuer à la stabilité de la région, renforcer sa résilience, notamment face aux conséquences du changement climatique, mais également pour affirmer une forme de cohésion sur des valeurs qui sont partagées par les pays de la région, face à une influence d'un pays qui ne partage pas les mêmes valeurs comme la Chine, par exemple. La deuxième chose qu'ils attendent de nous, c'est une convergence sur les enjeux, convergence sur les réponses aux défis, qu'on partage les mêmes valeurs. C'est pour ça qu'on s'entraîne. C'est non seulement pour partager les mêmes procédures, les mêmes tactiques, mais c'est aussi pour échanger sur le fond de nos sujets stratégiques et converger vers les mêmes objectifs. Et puis la troisième chose qu'ils attendent, d'une certaine manière, c'est la différence. Et ça, c'est surtout vrai de la part des États insulaires du Pacifique, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Fidji, les Tonga, le Vanuatu, qui, avec les forces armées françaises, les FANC principalement, voient un partenaire qui peut être différent de par la culture, de par l'approche des autres partenaires avec lesquels ils ont l'habitude de travailler, principalement les forces armées australiennes, qui sont la principale force militaire dans la région. Bien évidemment, c'est tout à fait naturel. Ils sont dans l'influence anglo-saxonne, contrairement à nous. Malheureusement, le temps passe, Général. Vous arrivez également au terme de votre mission. Je le dis, vous allez quitter la Calédonie début août. C'est quoi votre plus grand souvenir ? Qu'est-ce que vous garderez de la Nouvelle-Calédonie ? Est-ce que vous avez le sentiment d'une mission accomplie ? Vous avez l'habitude, bien sûr, des mutations et des séjours relativement brefs. Mais qu'est-ce que vous garderez de la Calédonie ? Difficile en quelques mots de dire tout ce que je garderai en mémoire. Mission accomplie, ça m'échappe de le dire, qui me le diront à Paris. Moi, ce que je retiens sur le plan des exercices, c'est Croix du Sud, j'en ai déjà un peu parlé. Je ne reviens pas dessus dans le détail. Ça a été un moment vraiment exaltant de voir autant de gens venant d'autant de pays converger vers un même objectif. On en retire beaucoup de satisfaction, mais on en retire encore plus beaucoup d'enseignements à tirer et de voies de progression. Sur le plan opérationnel, je garde aussi un souvenir marquant des interventions qu'on a pu réaliser au Tonga en 2022, mais surtout en 2023 au Vanuatu, par la proximité géographique, mais également par la proximité culturelle avec le Vanuatu. Nous avons pu agir de manière décisive auprès d'une population dont j'ai pu apprécier la gratitude dans les jours qui ont suivi, puisque j'ai eu la chance de pouvoir accompagner le ministre de l'Intérieur des Outre-mer, Gérald Darmanin, qui était en visite juste après les cyclones, quelques jours après. On a pu travailler au profit de la population vanuatuise en coordination ou sous la coordination des autorités vanuatèses d'ailleurs et également en collaboration avec nos camarades australiens et néo-zélandais. C'était un moment très important. Mais plus précisément, pour parler de la Calédonie, alors là, il y a beaucoup de choses, parce que la Calédonie est un territoire tellement attachant. J'ajouterais aussi d'ailleurs Wallis et Futuna, où j'ai eu l'opportunité d'aller en début d'année sont des territoires qui sont très attachants de par le caractère océanien, de par la diversité aussi de leur caractère, de leur tradition, de leur esprit, de leur coutume. Difficile de dire quel est le moment calédonien que je retiens le plus, si ce n'est peut-être quelque chose qui a marqué le tout début de mon temps ici en Nouvelle-Calédonie. Je venais d'arriver, je venais de sortir de la quarantaine que l'on devait suivre à l'époque et le week-end du 14 et du 15 août 2021, j'ai eu la chance, l'honneur et le privilège d'être le samedi à l'IFU, à un mariage en tribu d'un camarade que j'avais connu à la Légion étrangère il y a plus de 25 ans et qui m'a invité à son mariage et qui m'a donné d'emblée, dès mon arrivée, une vision de la coutume, de la tradition et de la vie mélanésienne et le lendemain, le 15 août, le lendemain même, j'étais à Bouraille, à la foire de Bouraille où là, je découvrais un autre caractère de la Nouvelle-Calédonie et en un week-end, j'étais loin d'avoir fait le tour mais en tout cas, j'avais vécu deux moments forts qui me permettaient de comprendre le caractère de ce pays, d'en comprendre aussi les paradoxes et en tout cas, d'en voir tout ce qui fait qu'il est si attachant et qu'on ne le quitte pas comme ça sans... pour ne pas avoir de regrets mais sans une certaine nostalgie. Quels seront vos projets de fonction maintenant à partir du mois d'août ? Je vais rejoindre l'état-major des armées à Paris et je vais recevoir des responsabilités dans le domaine budgétaire et financier. C'est-à-dire que je vais assumer toutes les responsabilités budgétaires et financières du chef d'état-major des armées dans la programmation militaire. Vous parliez de la LPM tout à l'heure. J'aurais à vérifier qu'elle se déroule convenablement conformément aux directives politiques et aux directives stratégiques et en bonne... dans le meilleur emploi possible des crédits que la nation consent à sa défense. Ça sera le principal volet de mes activités qui couvriront aussi des choses plus administratives ou plus technocratiques avec l'exécution budgétaire et des responsabilités financières. Mais finalement, l'argent est le nerf de la guerre. On le dit et ça me donnera l'occasion d'aborder tous les sujets de la défense et donc d'avoir... de continuer à avoir un oeil sur les affaires océaniennes en Calédonie, à Wallis et Futuna et dans les territoires auxquels on est si attachés. Vous connaissez votre successeur ? Vous avez eu l'occasion, j'imagine, de... Oui, je connais mon successeur depuis déjà une quinzaine d'années. On se... Enfin, l'armée est un monde relativement petit finalement. On avait déjà eu l'occasion de se croiser et puis nous avons eu l'occasion aussi de travailler dans le même champ puisque lui aussi est un connaisseur des affaires budgétaires et financières. Il travaille actuellement au cabinet du ministre des Armées, M. Sébastien Lecornu, et c'est lui qui est l'une des chevilles ouvrières de la loi de programmation militaire justement. Il s'agit du général de brigade Yann Latil qui arrivera début août ici sur les territoires. Général Putz, commandant supérieur défend que merci d'avoir accepté votre invitation ce 14 juillet. et bonne fête nationale encore. Merci beaucoup Elisabeth, merci à vous. Merci aussi à toutes les Calédonais et les Calédoniens qui sont venus nombreux assister au défilé de toutes les forces qui les protègent. et les Calédoniens qui sont venus nombreux et les Calédoniens